Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Cette vidéo est donc la suite pour ceux qui ne l'ont pas vu de la vidéo où on a commencé à créer un formulaire de saisie avec Excel donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ils n'ont qu'à se rendre sur ce même site netprof.fr et chercher la vidéo qui s'appellera création d'un formulaire avec Excel formulaire de saisie voilà, donc on va aborder la deuxième et dernière partie on était donc voilà, on avait donc plutôt créé tous les boutons qui nous permettent de naviguer d'une feuille à l'autre voilà je vais ouvrir le voilà, dans celle-ci comme vous pouvez voir voilà, bande de livraison, facture, recette et puis on avait aussi essayé toutes les saisies et ça marchait très bien maintenant on va s'occuper de donner un code au bouton valider l'enregistrement qui est là et celui de droite valider l'enregistrement, recette et comme je vous ai dit on va donc créer aussi des fenêtres on pourrait regarder par exemple qui nous fait le total de toutes les factures le total de de tous les bons de livraison ainsi que le total de toutes les recettes enregistrées voilà pour ceci donc on va retourner dans visuel basique et on se rend donc dans la boîte à outils on clique sur l'intituler voilà on dessine une petite fenêtre là voilà qu'on va appeler Total BL Total manque de livraison donc BL ou alors carrément le bon de livraison voilà on fait donc un copier-coller voilà copier coller on la récupère on la met à côté et celle-ci on va la renommer Total facture voilà on fait un autre coller voilà on la remène par là et pour celle-ci on va la renommer Total recette voilà on peut aussi également lui donner de la couleur donc on va essayer de les faire peut-être en noir hop je retourne voilà cliquer sur les boutons pour ne pas faire la même erreur que moi donc voilà en noir et après on met les écritures en blanc pour que ça apparaisse voilà là c'est pour les écritures voilà on les met en blanc pareil pour là ok les écritures en blanc pareil aussi en blanc on va aligner les textes pour que ce soit quand même plus joli là aussi pareil hop voilà une fois ceci fait on va donc se rendre à zone de texte ou plutôt là on va essayer de les créer avec une zone de liste non modifiable celle-ci voilà parce qu'après on a besoin d'une fonction qui s'appelle raw source et c'est à partir je vais vous expliquer après comme ça on aura le total qui va s'afficher là au fur et à mesure donc on fait un copier pareil coller on le met en dessous coller et on le met en dessous aussi voilà ça commence déjà à prendre forme on va vérifier ce que ça donne on exécute voilà c'est plutôt pas mal voilà ceci fait on va donc maintenant affecter un code au bouton valider l'enregistrement comme je vous ai dit tout à l'heure on se rend donc toujours à visuel basique on double clique sur le bouton valider l'enregistrement facture et BL voilà et puis il y a une fenêtre qui s'ouvre et là on va insérer un code un code que je vais vous expliquer ce que ça veut dire on va le coller alors ce code là il veut simplement dire qu'en cliquant sur le bouton c'est à dire qu'il faut copier toutes les données qui sont là toutes les données on va aller sur carrément il faut l'exécuter vous allez comprendre c'est à dire que tout ce qu'on aura saisi ici voilà tout ça voilà jusqu'à la fin c'est à dire en cliquant là dessus il va copier tout ce qu'il y a là il va le saisir il va insérer une ligne c'est à dire le saisir et puis insérer une ligne pourquoi ça c'est à dire que toutes les données qu'on aura qui se seront inscrites sur la ligne 2 vont descendre à la ligne 3 et ça laisse le champ libre pour la prochaine saisie et tout ceci en cliquant là dessus voilà comme cela vous voyez voilà et ça laisse le champ libre pour la prochaine voilà c'est ce que veut dire le code là par contre on a un petit problème c'est que toutes les données elles restent encore elles y restent et pour ceci c'est pas bon si elles restent nous ce qu'on veut c'est qu'une fois qu'on a validé donc ça insère une ligne donc toutes les saisies vont descendre à la troisième ligne et par contre on veut que tout ceci s'efface et c'est pour ça qu'on va lui affecter un autre code c'est à dire que sur le bouton là il y aura plusieurs codes voilà on retourne dans Visual Basic puis on redouble clique sur le sur le bouton validé on va à la ligne voilà et on et on colle un autre code voilà alors le code là il veut simplement dire que une fois qu'on a inséré bien sûr une ligne on a copié puis inséré une ligne il faut juste fermer le le formulaire de saisie et le réouvrir et comme ça ça permet de le remettre à zéro c'est à dire que toutes les données qu'on aura saisies elles vont partir et on est prêt à saisir d'autres la prochaine saisie voilà maintenant on va essayer encore vous allez voir voilà par exemple voilà 2010 BL56 voilà BL56 voilà donc le montant voilà payé ou pas payé voilà on valide vous voyez voilà ce qui s'est passé toutes les dernières saisies sont parties à la troisième ligne donc ces écritures là poussent l'autre donc elle est sur la quatrième chacune par ordre et ce qu'on voulait c'est que toutes les saisies c'est à dire la dernière saisie il n'y aura plus rien qui reste c'est à dire qu'elle s'efface toute seule voilà et comment elle s'efface si on le réformant et on le réouvrant voilà on retourne donc dans visuel basique et on fait la même chose pour le bouton valider l'enregistrement recette voilà on colle le même bout de code voilà c'est celui qui consiste à insérer une ligne d'accord voilà et on colle aussi l'autre qui consiste à ouvrir et fermer l'assistant pour que toutes les données s'effacent une fois que bien sûr il les a inscrites et insérées une ligne la deuxième ligne on fait un contrôle V voilà donc voilà on lui a dit referme l'assistant et réouvre-le de suite voilà on va faire un essai en allant sur Excel voilà on sélection recette voilà par exemple 12 voilà 2 ou 10 ok 4.4 56 admettons chèque 5 voilà espèce 1 voilà on va juste faire n'importe quoi pour la démo ok et là on va valider vous voyez il a fait pareil donc tout fonctionne très bien voilà pour ce qui est de valider l'enregistrement maintenant on va faire en sorte que au fur et à mesure qu'on enregistre donc les totaux vont s'afficher dans ces fenêtres là qu'on a créé voilà là il y aura le total des recettes le total des factures et le total des bons de livraison voilà donc on va retourner pardon dans visuel basique mais avant de faire quoi que ce soit on va retourner dans Excel voilà donc ce qu'on va faire on va choisir par exemple une case on va dire H par exemple H et dans H on va faire une formule qui est toute simple qui est très connue voilà on va dire et c'est égal à la somme fait nous la somme donc de toute la colonne voilà totale voilà on referme la parenthèse et voilà et là on constate qu'il y a un petit problème un petit problème pourtant je lui ai bien dit de faire la somme de toute la colonne mais par contre il y a un petit problème il m'affiche 0 ce qui est bizarre mais pourquoi c'est normal parce que tout ce qu'on a saisi lui il l'interprète comme texte et non pas comme un nombre vous voyez donc on a le choix de faire ceci de cliquer à côté et de dire convertir en nombre vous voyez maintenant que je l'ai converti en nombre il affiche vraiment le total 456 donc ça c'est un problème qu'on aura à chaque fois qu'on aura fait une saisie et pour cela il va falloir trouver une solution voilà et la solution ça consiste donc à convertir tout ce qui est en texte c'est à dire les chiffres qui sont interprétés comme un texte il faut les convertir en nombre mais on ne peut pas faire ça un par un vous voyez à chaque saisie il faut faire ça c'est prévu donc donc pour ce faire il y a une méthode on va peut-être par exemple dans la cellule T1 on va mettre le chiffre 1 voilà on va mettre le chiffre 1 en fait ça consiste en fait à créer une macro qui multiplie à chaque fois ce qu'il y a dans la case 3 tout ce qui est dans la case 3 ça le multiplie par 1 en multipliant par 1 ou alors en divisant par 1 ça le convertit en nombre voilà c'est tout simple donc et nous comme on ne peut pas le faire à chaque fois ce qu'on va faire c'est de créer une macro qui va le faire à notre place donc on va automatiser tout complètement donc là j'ai mis le chiffre 1 dans la cellule T1 pour les recettes je fais pareil aussi pour les autres voilà après on pourra les masquer on peut masquer le 1 pour que ça fasse plus joli voilà on peut carrément masquer la cellule bon on ne le fera pas mais après bon on va faire une petite mise pour un peu embellir on va dire l'interface avec des boutons au lieu que ce soit comme ça par exemple voilà des écritures date bl on va essayer de faire des boutons à la fin et qu'on va mettre là dessus ça fait plus joli ça fait vraiment un bon petit logiciel quoi donc on va retourner dans visual basic voilà et là donc pour chaque bouton comme celui-là valider l'enregistrement il faudrait qu'on intègre donc ce bout de code là qui va nous permettre de de transformer toutes les saisies qui sont interprétées comme un texte en nombre et comme ça on aura vraiment le total qui va s'afficher mais avant tout il y a aussi autre chose à faire c'est que pour la petite zone de texte là il faudrait qu'on lui indique aussi qu'elle doit aller chercher le total pour qu'elle l'affiche ici donc pareil aussi il faut que double cliquer dessus voilà donc c'est là qu'on va utiliser la fonction qu'on appelle rowSource on clique sur le bouton qu'on veut par exemple là on veut qu'il affiche le total des recettes alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller à côté on va chercher rowSource rowSource voilà c'est là et à côté de là donc on va lui indiquer aussi qu'il doit aller chercher l'information donc dans notre cas c'est la feuille qu'on a nommée recette c'était ça notre base de données donc on l'écrit recette ok un petit point d'exclamation et normalement que je me rappelle c'était la case de la cellule H1 H1 voilà ah vous voyez donc ça a marché et là il m'affiche direct le total et c'est ce qu'il y avait justement 456 euros c'est ce qu'on avait enregistré tout à l'heure on fait pareil pour les autres ça on cherche aussi rowSource à côté là donc c'était la feuille bon de livraison bon de livraison il faut vraiment y décrire pareil parce que sinon il ne saura pas où aller chercher donc on va lui affecter la même cellule toujours H1 H1 bon là il n'y aura rien qui va s'afficher vu qu'on n'a pas fait la somme l'opération qu'on a fait tout à l'heure égale somme de toute la colonne bon peu importe on va retourner le faire après voilà et maintenant pour celle-ci pareil on va chercher rowSource donc il va aller chercher dans la feuille facture facture c'est un peu long c'est vrai mais bon ça vaut le coup voilà pareil H1 voilà très bien on retourne dans Excel dans la page bon de livraison voilà on fait la même opération que tout à l'heure tout de suite voilà donc on fait la même opération égale somme voilà de toute la colonne D on referme la parenthèse voilà pour le moment il nous affiche 0 c'est normal il n'y a rien en retournant facture pareil on lui a dit égale somme de la colonne D là aussi il nous affiche 0 c'est normal comme je vous ai dit tout à l'heure là il l'interprète comme étant du texte donc voilà il faut convertir en nombre et là vous voyez ça affiche 456 bon mais pour cela on va tout de suite avec le petit bout de code que je vous avais dit tout à l'heure le code qui consiste à multiplier la cellule par un nombre tout ce qui passe par la cellule 3 D3 plutôt par le chiffre 1 ce qui est dans la cellule T1 voilà on va retourner donc dans visuel basique voilà ça commence à prendre forme quand même voilà et on double clique sur le bouton valider l'enregistrement des recettes donc retourne dedans voilà et comme vous voyez on va insérer un bout de code juste en dessous du code qui lui disait d'insérer une ligne donc voilà on va insérer ce code donc c'est ce que je vous ai dit c'est le code c'est une petite macro qui lui dit de sélectionner donc la cellule T1 en l'occurrence il y avait le chiffre 1 donc il le copie vous voyez après on sélectionne la cellule E3 et là donc on va le coller et en le multipliant c'est à dire que c'est comme si vous alliez vous faites un copier un collage spécial et donc collage spécial il faut faire il faut cocher la case multiplié voilà tout simplement voilà ce que ça veut dire et à partir de là logiquement il nous fait le travail tout seul donc on va retourner dans Excel et on va vérifier cela attendez il faudrait que je fasse appel quand même il faudrait que je fasse appel au formulaire de saisie d'ailleurs on doit créer aussi une petite macro qui fasse appel au formulaire de saisie toute seule enfin dans chaque page voilà donc on inscrit on fait une saisie tout simplement de 12 ça va être encore 2010 par exemple 55 56 voilà voilà et on balide vous voyez voilà là j'ai un total de 1114 euros et c'est ce qui correspond donc à 658 plus 456 euros et voilà donc ça marche très bien on va faire pareil pour le bouton valider l'enregistrement des factures comme ça on n'aura plus ce problème certes mais là aussi pareil j'aurais pu faire une macro par exemple où il doit me convertir aussi les chèques et les espèces mais bon ce dont j'ai besoin pour le moment moi c'est qu'il m'affiche le total ici c'est ça qui m'intéresse mais bon ça peut se faire il suffit juste de changer un peu la sélection au lieu que ce soit que la cellule E3 donc on va étendre la sélection à partir de C3 jusqu'à E3 voilà simplement dans le bout de code là qu'on a fait il suffit de faire ça donc voilà donc c'est là il suffisait de dire voilà je veux que ça part de D3 jusqu'à E3 et puis et puis vous ferez tout ça voilà pour la démo j'ai fait simple donc on fait aussi pareil pour le bouton valider l'enregistrement facture on double clique dessus il est là donc on va l'insérer entre les deux côtes voilà il veut dire absolument la même chose sauf que c'est la cellule qui change là dans ces cellules là c'est la D3 c'est la D3 c'est là où il y a le total c'est pour ça que l'autre c'est E3 et là dedans c'est D3 et ça veut dire tout à fait la même chose voilà on peut retourner vérifier cela aussi donc admettons allez je veux saisir MBL le moment de livraison la date la date 21 02 2010 ok numéro de BL ce site tel tel est-ce qu'on veut 56 voilà donc payer non payer ça c'est une chose ok et on va essayer de valider maintenant voilà comme vous voyez il a pris en compte la facture qu'on vient de saisir si je rajoute une autre donc il va rajouter aussi cette façon totale voilà donc tout marche bien et c'est impeccable on va retourner dans visuel basique on va voir s'il y a des choses à rajouter bien évidemment on peut rajouter des boutons comme on veut par exemple un bouton pour effacer la dernière saisie en cas d'erreur même un bouton qui va nous effacer toutes les données qu'on a déjà saisies ça on peut le faire ce qui est important ce que j'aimerais bien qu'on fasse maintenant et qu'on retourne dans Excel et là il faudrait qu'on crée un bouton dans lequel on fait appel directement au formulaire de saisie on n'est pas obligé à chaque fois d'aller dans visuel basique après de le comment dire de le sélectionner c'est d'activer la petite macro pour ensuite il ne faut plus aller là-dedans c'est-à-dire que maintenant on s'occupe une fois qu'on a ouvert notre classeur on veut travailler dans Excel il n'y a plus à aller chercher un code ou quoi que ce soit donc pour se faire déjà on va essayer de créer un bouton vous allez dans l'onglet développeur la petite boîte à outils là on crée un bouton voilà on va dans contrôle de formulaire un bouton et on va créer un bouton voilà pour le moment on va faire comme ça un bouton qu'on va appeler voilà afficher le formulaire de saisie voilà on va l'appeler comme ça par contre comme on va créer une macro il ne faut pas laisser d'espace entre les les écritures voilà je vais refaire voilà à afficher le formule l'air de de saisie voilà une macro nouvelle donc et on va lui affecter le code que je vous ai déjà montré auparavant celui qui lui dit de m'ouvrir pardon de m'ouvrir le formulaire de saisie voilà donc maintenant qu'on l'a créé on retourne dans Excel voilà et logiquement après on va le renommer aussi le bouton ou alors on fait tout de suite modifier le texte voilà voilà à afficher le formulaire voilà de saisie voilà logiquement maintenant si on clique dessus il va faire appel au formulaire voilà chose qui est faite parfait on va faire pareil pour les autres pour les autres feuilles facture et recette pour ce faire il suffit que je fasse donc un copier voilà vous faites un copier vous allez dans feuille facture vous faites un contrôle V voilà et après vous le mettez où vous voulez dans mon cas on va dire on va le mettre là voilà et on peut aussi faire une petite mise en forme format de contrôle euh on peut par exemple si on veut qu'il soit ajusté par rapport aux écritures on sait déjà je me rappelle plus où c'est on va essayer de trouver ça bon sinon au pire on va le faire manuellement voilà simplement voilà voilà donc on peut le mettre là vous voyez c'est discret euh donc on va aussi le mettre ici contre V voilà on le remet en haut en même temps c'est bien parce que ça nous cache là où il y a la somme dans la case H1 voilà plus esthétique je vérifie que ça marche voilà ça marche c'est très bien euh celui qu'on a mis là il marche c'est parfait mais on va aller dans les BL on va voir si ça marche aussi bon là aussi on le met par là par exemple après c'est à vous de voir vous faites comme vous le sentez quoi voilà et voilà tout marche c'est impeccable voilà je pense qu'il a on arrive à la fin bon après cela bon si vous voulez vous pouvez toujours ajouter un bouton qui vous euh par exemple supprime la dernière saisie euh on peut y aller le faire tout de suite pour vous montrer on retourne dans le visuel basique voilà donc on va chercher le user form on fait pareil euh on crée un bouton voilà simplement voilà donc on met là voilà un bouton qu'on va nommer par exemple voilà euh supprimer la dernière saisie donc supprimer dernière dernière saisi voilà donc voilà on peut lui donner de la couleur comme voilà par exemple on va chercher la palette on peut le mettre en rouge si on veut voilà on peut faire pareil aussi pour l'autre de ce côté là pour les recettes aussi et maintenant il faut juste lui affecter aussi une macro voilà on va retourner donc dans Excel que je puisse vérifier de quelle ligne il s'agit voilà donc c'est la ligne 3 on rejoint un visuel basique voilà on double clique sur le bouton pareil et là on lui affecte un bout de code là donc voilà le code il veut dire simplement voilà sélectionner les cellules de A3 jusqu'à F3 et nettoyer moi tout ce qu'il y a dedans voilà Clear Contents donc on va voir ce que ça donne voilà logiquement si il n'y a pas d'erreur ça devrait marcher la dernière saisie qu'on a fait c'était celle-ci donc supprimer la dernière saisie et voilà qui est parfait voilà tout marche très bien on peut faire également la même chose donc à côté simplement voilà au lieu que ce soit la ligne on retourne dans Excel voilà donc pour les recettes pareil je pense même que c'est pareil c'est la même ligne donc de A3 jusqu'à E3 voilà on peut faire pareil aussi on retourne dans les yeux basiques vite fait donc voilà on va copier le même bouton pour que ça fasse bien voilà on le met là on double clique voilà je vais voir de quelle ligne s'agit-il déjà bon on va copier ce bout de code là d'accord copier on retourne voilà on le colle il me semble il me semble que c'était jusqu'à c'est pas F3 donc là c'est jusqu'à E3 voilà on retourne et c'est juste de rectifier là au lieu que ce soit F3 c'est E3 voilà et on va l'essayer normalement ça devrait marcher si tout est bien donc voilà il nous a supprimé la dernière saisie admittons qu'on a fait une erreur donc il nous l'a supprimé donc vous pouvez faire pareil aussi rajouter un bouton si vous voulez qui vous supprime toutes les saisies une fois que vous avez fini avec par exemple vous avez imprimé vous voulez carrément tout effacer vous pouvez rajouter avec le même bout de code sauf que au lieu que ce soit de A3 par exemple jusqu'à E3 vous mettez de A3 jusqu'à E jusqu'à la fin du classeur si vous voulez 10 000 le nombre de lignes qu'il y a voilà c'est à vous de voir voilà il suffit de réfléchir un petit peu et puis voilà vous pouvez créer facilement un petit logiciel qui répond à vos besoins je pense qu'on a fait le tour donc voilà ben je vous souhaite bon courage vous pouvez refaire la même chose vous n'avez qu'à appuyer sur tout en suivant les vidéos il faut appuyer sur la touche pause et puis vous vous exercez vous refaites la même chose et voilà voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt avec une autre vidéo sur netprof.fr je vous remercie je vous remercie